Salut ! Alors je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube mais j'avoue que c'est parce que j'arrivais pas trop à bien parler à la caméra à cause de ma timidité du coup j'ai un peu baissé les bras mais d'ailleurs si jamais vous voulez me voir plus souvent, allez sur Instagram parce que je me trouve beaucoup plus ouverte sur Instagram on va dire donc là on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Insta parce qu'en fait je pars souvent, enfin souvent, je pars de temps en temps en voyage et j'ai plein de petites astuces pour que ce soit moins cher ou alors comment je fais ma valise donc là je vais vous faire une petite vidéo sur les voyages du coup j'ai séparé la vidéo en 7 parties et je vous mets les noms des parties comme ça vous pouvez savoir à peu près qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui vous intéresse pas je vous mettrai aussi les minutes comme ça vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse si jamais vous n'êtes pas intéressé partout, voilà donc en premier je vais vous parler de comment choisir sa destination, son budget et la durée du voyage en deuxième je vais parler de comment se renseigner sur la destination en troisième donc tout ce qui est comparation des hôtels, Airbnb, etc en quatrième comparer les vols, trains, bus, tout ce qui est moyens de transport en cinquième on va parler de tout ce qui est au moment de la réservation en six réserver les activités et en dernier en sept je vais vous montrer à peu près comment je prépare une valise par contre ça sera une valise cabine parce que ma valise que j'utilise en soute elle est chez mon copain donc je pourrais pas vous montrer donc la première étape quand vous partez en voyage ça va être choisir la destination la durée du voyage et aussi le budget déjà premièrement il faut que vous sachiez si vous préférez tout ce qui est plage si vous préférez tout ce qui est ville ou un entre deux après ça dépend aussi des vacances des fois vous pouvez aimer les deux et avoir envie d'être plus détente ou plus visite si vous avez un petit budget va falloir que vous choisissez entre guillemets entre soit rester en vacances longtemps ou soit aller en vacances loin parce que c'est hyper cher de partir très loin par exemple je sais pas en Australie pendant très longtemps donc si vous avez un petit budget ça sera soit vous partez très loin mais pas trop longtemps soit vous partez proche et vous restez plus longtemps parce que forcément ça sera moins cher tout ce qui est billets d'avion mais l'hôtel ça vous durera plus longtemps vous devez prendre aussi en compte la monnaie parce que si c'est pas un pays qui est en euros parfois la ville là-bas elle est plus chère ça se trouve un resto qu'ici vous payez 40 euros vous allez le payer 100 euros là-bas ça se trouve même moins cher donc il faut vraiment faire attention à la monnaie c'est pour ça qu'on va en reparler dans tout ce qui est se renseigner sur la destination il faut prendre aussi en compte la wifi si ça vous dérange pas de ne pas avoir la wifi dehors moi personnellement ça me dérange pour tout ce qui est commandé des Uber tout ça tout ça parce que sinon on est obligé d'aller dans les McDo et tout donc au final il faut acheter un forfait il faut ceci cela donc ça sera plein de trucs à rajouter dans le budget la restauration moi avec mon copain on est des gros mangeurs on fait tout le temps des restaurants donc c'est un... franchement après le vol et l'hôtel c'est notre budget le plus important donc il faut vraiment prendre en compte ce que vous voulez faire là-bas aussi donc comme j'ai dit en deuxième il va falloir se renseigner sur la destination il va falloir vous renseigner sur le langage parce que c'est difficile surtout si c'est un pays par exemple asiatique parce que là c'est même pas des lettres c'est des... comment on dit ? des... bref c'est pas des lettres aussi comme j'ai dit la monnaie le coût de la vie par exemple vous allez pas payer un restaurant au même prix je sais pas au Maroc je sais qu'on a pas payé cher par exemple que en Suisse je sais pas c'est le seul truc qui me vient en tête mais du coup ouais le coût de la vie faut vraiment... vous trouverez ça sur internet vous tapez coût de la vie avec le nom du pays et vous verrez à peu près ils vont vous dire vous verrez par exemple sur internet ils vous diront un restaurant pour deux personnes ça vous vaudra tant d'euros ou tant de... la monnaie enfin du coup vous trouverez ça facilement sur internet regardez si vous avez beaucoup de choses à faire parce que s'il y a pas beaucoup de choses à faire et que vous êtes plus du genre faire des choses que rester à bronzer faire à la plage et ne rien faire ça sera peut-être pas une destination pour vous moi personnellement avec mon copain on aime tout ce qui est ville on aime pas trop rien faire, rester à la plage et tout moi personnellement j'aime même pas la plage mais du coup on essaye de trouver des destinations où il y a vraiment des trucs à faire très important aussi les moyens de transport donc si vous voulez louer une voiture c'est très bien franchement je pense que c'est la meilleure solution après ça dépend des pays n'oubliez pas qu'il y a certains pays où ils conduisent à droite enfin vous savez... conduisent à droite ou à gauche je sais même pas dans quel pays dans quel côté on conduit en France donc bon voilà mais ouais faites attention à part ça si vous n'avez pas de voiture ou que vous ne voulez même pas en louer parce que ça se trouve la durée est trop courte de votre voyage faut prendre en compte aussi si votre endroit est comment on dit ? desservi par les transports en commun tout ce qui est aussi Uber et du coup ça ça va être hyper important au moment de la réservation en fait parce que ça c'est plus précis à l'hôtel que à la ville vérifiez si votre opérateur ne fait pas de forfait des fois ils font des forfaits avec internet la 4G dans tel pays, dans tel pays normalement ils en font dans tous les pays mais je sais par exemple que moi pour les Etats-Unis je ne prends pas depuis mon opérateur je prends depuis un site qui s'appelle MySIM USA et c'est hyper bien en fait tu payes je crois... je ne sais plus combien tu payes mais tu as la 4G illimitée et ce qu'on fait avec mon copain c'est que j'achète une SIM, il te l'envoie en 24h j'achète une SIM et comme j'ai la 4G illimitée en fait on fait partage de connexion au final c'est comme si on avait acheté deux cartes SIM et du coup c'est grave économique parce que bon c'est pas hyper cher par rapport à mon opérateur mais ça reste quand même quelque chose et je préfère en payer une que payer deux alors qu'on aurait pu se faire partage de connexion mais du coup renseignez-vous bien si jamais vous ne trouvez pas parce que je sais que ça ça existe pour les Etats-Unis du coup avec MySIM USA mais je ne sais pas si ça existe dans les autres pays donc dans les autres pays je prends avec mon opérateur en troisième on va comparer les hôtels, les airbnb je préfère faire ça avant le billet d'avion parce que c'est plus compliqué de trouver une maison qu'un billet d'avion sachant qu'il y a toujours des vols que ce soit avec une compagnie ou une autre il y a toujours des vols et du coup mieux vaut prendre d'abord l'hôtel parce que c'est plus... vous avez plus de chances que ça parte vite on va dire alors pour tout ce qui est les pays européens ou alors les pays où je connais la langue ça veut dire l'anglais personnellement je prends des airbnb parce que c'est moins cher que les hôtels mais tout ce qui est par exemple si vous allez en Asie et tout je ne vous conseille pas de prendre un airbnb parce que vous pouvez vite ne rien comprendre ça va être compliqué mais airbnb on prend rarement des particuliers des fois si vous regardez bien vous vous rendrez compte qu'il y a certaines compagnies il y a des compagnies enfin des entreprises je ne sais pas comment on dit sur airbnb on préfère prendre ça parce qu'ils sont toujours professionnels sur les particuliers c'est vrai que des fois il peut y avoir des problèmes par exemple vous avez vu dans le vlog le premier airbnb qu'on a pris c'était un particulier on a eu un problème on a dû changer on a pris cette fois-ci une entreprise je vous conseille quand même de regarder en même temps que vous prenez le airbnb s'il y a des vols parce qu'il y a certaines destinations qui ne sont pas accessibles tous les jours par exemple tout ce qui est petites îles les trucs comme ça des fois les vols ils sont par exemple je vous dis un truc au hasard le mardi le jeudi et le dimanche vous avez des vols les autres jours c'est les vols retour ou je ne sais pas des fois il y a certains pays qui ne sont pas accessibles tous les jours donc faites bien attention de vérifier les deux en même temps ensuite ce que je vous conseille de faire si jamais vous hésitez entre deux airbnb ou hôtel je vous conseille de prendre le plus proche de la ville même s'il est un petit peu plus cher parce qu'au final au niveau du transport vous allez le rentabiliser c'est à dire que certes sur le moment quand vous réservez l'hôtel vous allez payer je ne sais pas 100 euros 200 euros de plus sauf que pendant toute la semaine si vous prenez des uber ou vous faites je ne sais pas combien de kilomètres pour aller à la ville vous allez vite perdre de l'argent si vous trouvez tout ce qui est airbnb hôtel près des transports franchement foncé c'est ce qu'on avait fait quand on était allé à Los Angeles on était à pied à 5 minutes du métro et en métro on avait accès à à quand on appelle ça là où il y a les étoiles à Hollywood Boulevard on avait accès à Universal Studios on avait accès à plein de trucs donc au final ça a été grave des économies faites attention aussi quand vous réservez à tout ce qui est tout ce qui est vous savez les trucs qui sont compris dans le hôtel, dans le airbnb par exemple moi je ne prends pas d'airbnb ou d'hôtel s'il n'y a pas la wifi je sais c'est chiant s'il n'y a pas la clim quand c'est un pays chaud parce que je vous jure c'est horrible le pire truc qui peut vous arriver c'est que vous êtes dans la chaleur et vous devez dormir dans la chaleur pour ceux qui aiment tout ce qui est hôtel de luxe tout ce qui est hôtel 4 étoiles, 5 étoiles et tout je vous conseille deux applications que j'aime bien c'est Very Chic et Voyage Privé ils font tout ce qui est hôtel de luxe à des prix, c'est pas non plus des prix normaux genre hôtel normal mais c'est des prix beaucoup moins chers que les hôtels de luxe donc je vous le conseille ensuite j'ai une autre application mais ça c'est une application que j'utilise pour tout ce qui est quand je pars à la dernière minute par exemple je sais que quand on est parti à Londres on a réservé 5 jours à l'avance vraiment on est parti à la dernière minute et du coup il y a une application qui s'appelle Hotel Tonight et ce qui est bien c'est qu'en fait vous voyez les hôtels parfois ils sont pas réservés tous les soirs et du coup les chambres libres autant les rendre moins chers plutôt que ne pas les vendre et du coup c'est tout ce qui est dernière place dans les hôtels et on a eu 2 nuits dans un hôtel à Londres parce que l'hôtel était pas rempli en fait je sais pas si vous comprenez après contrairement à ce que le nom de l'appli indique Hotel Tonight c'est pas que pour réserver le soir même je crois que vous pouvez réserver au maximum 2 mois à l'avance mais avec cette application ce que je vous conseille c'est de faire les trucs à la dernière minute si c'est pas la dernière minute prenez dans les autres comparateurs parce que sinon ça vaudra pas le coup en quatrième vous allez devoir comparer les vols les billets de train, de bus personnellement j'ai jamais pris le bus je sais pas du tout comment ça se passe donc je pourrais pas vraiment vous conseiller après je pense qu'il doit sûrement y avoir plusieurs je sais pas si on dit compagnie donc comparer, essayer, je sais pas du tout après pour les billets de train bah j'ai jamais été en dehors de la France en train donc c'est toujours SNCF il y a pas vraiment de... enfin après bon ils ont grave problématique je préfère utiliser les vols j'ai essayé de comparer l'Eurostar pour Londres avec les vols à ce moment là les vols étaient moins chers si l'Eurostar avait été moins cher forcément j'aurais pris l'Eurostar mais du coup pour ce qui est comparer des vols ça prend grave du temps vous devez comparer pendant plusieurs jours vous faites pas genre vous comparez lui les moins chers ça y est je réserve comparez aussi comme sur les hôtels comparez sur plusieurs sites différents moi ce que je fais c'est que j'utilise Skyscanner en fait c'est une application qui compare les vols et ce qui est super bien c'est qu'ils vous proposent c'est ce qu'ils m'avaient proposé pour le Maroc c'est ce qu'on avait fait en allant au Maroc ils vous disent ça vous reviendra moins cher si vous prenez l'aller sur... par exemple nous on a pris l'aller sur Transavia et le retour sur EasyJet au final on a fait deux réservations différentes donc comme si on prenait un aller simple et un aller simple et du coup ça nous a revenu moins cher que si on prenait deux vols ensemble et c'est hyper bien parce qu'ils peuvent vous le conseiller sur Skyscanner et du coup voilà ce que je fais la plupart du temps que ce soit dans les vols très longs ou dans les vols très courts je prends toujours la compagnie la moins chère parce que déjà de un c'est pas parce que c'est moins cher que c'est plus dangereux parce que dans les aéroports tous les avions ils sont soumis aux mêmes conditions aux mêmes règles et du coup ils ont une réglementation à respecter que ce soit low cost ou luxe et ensuite je privilégie surtout les vols moins chers parce qu'au final je me dis c'est de l'argent moins que je pourrais dépenser dans le voyage peu importe si j'ai pas la télé dans l'avion je vais préserver je vais comment on dit télécharger mes films sur Netflix sur mon téléphone et je regarderai sur mon téléphone genre vraiment je fais pas attention à ça mais voilà après faut prendre en compte que les compagnies low cost elles ont des prix plus bas parce qu'elles font des concessions sur certains trucs par exemple la télé ensuite ce qu'il faut c'est réserver alors là je vous conseille vraiment réserver vos vols en même temps que vous réservez votre Airbnb ou votre hôtel parce que le dernier truc que vous avez envie c'est de vous retrouver avec un Airbnb et ne pas avoir de vol ou inversement vraiment c'est le pire truc qui puisse vous arriver vous avez un logement mais vous savez pas comment y aller en fait ce que je vous conseille aussi c'est de prendre une assurance une assurance pour vous savez si jamais vous avez un problème je sais pas vous faites un accident et tout je vous le souhaite pas mais on sait jamais je sais que moi personnellement je prends celle de ma mère parce qu'elle en a une au travail et c'est valable pour ses enfants pour les pays européens ils délivrent gratuitement une carte européenne carte européenne d'assurance maladie donc je sais pas si c'est gratuit peut-être que je dis n'importe quoi mais du coup essayez de vous la procurer en avance parce qu'on sait jamais ce que je fais tout le temps c'est dès que vous avez réservé imprimez vos confirmations de réservation parce que moi je suis trop préventive je fais trop attention je me dis toujours on sait jamais je sais pas vous faites pirater votre boîte mail et quelqu'un supprime tout ou je sais pas toujours j'imprime comme ça y'a pas de problème si jamais ils me retrouvent pas dans les fichiers je leur montre la preuve ils vont pas m'avoir je vais aller en vacances surtout n'oubliez pas la veille de votre départ de vous enregistrer en ligne je sais que par exemple à Marrakech on avait oublié de le faire pour le retour et je me suis retrouvée à une place et mon copain de l'autre côté donc on a eu grave de la chance qu'il n'y avait personne dans l'avion on a pu se mettre à côté mais pour éviter ça et aussi pour avoir vos places préférées si jamais vous voulez être à côté du hublot ce que je vous conseille aussi de faire c'est pendant que vous réservez vérifiez sur Uber ou sur les transports sur internet le prix du transport entre l'aéroport et votre hôtel faites ça même avant de réserver votre hôtel parfois aussi de demander à l'hôtel s'ils font pas ce service parce que ça peut vous revenir moins cher que de payer un taxi ou un Uber parce que parfois ils font soit des réductions soit c'est l'hôtel qui s'arrange avec des compagnies de taxi et du coup s'ils le font on compare les prix entre le Uber enfin Uber taxi et l'hôtel parce que ça se trouve l'hôtel peut aussi le faire plus cher en sixième vous allez devoir réserver les activités ce que je fais c'est que la plupart du temps je réserve pour chaque voyage au minimum une ou deux activités en ligne juste histoire de me dire on va pas s'ennuyer on sait jamais où on va ça se trouve tu penses que la destination va être comme ça au final elle est pas du tout comme tu le pensais et tu te retrouves à ne rien faire faites attention aussi parce que par exemple si vous allez dans un pays où la majorité elle a 21 ans et que vous avez moins de 21 ans par exemple comme moi vous pouvez pas tout faire je sais que nous on est allé à Los Angeles j'étais mineure mon copain il venait tout juste d'avoir bah en fait on est allé pour son anniversaire donc il venait tout juste d'avoir un jour avant 18 ans donc on a voulu faire du stand de tir on a réussi un peu à détourner le truc mais c'était grave compliqué donc ouais je conseille quand même de réserver sur internet au moins une ou deux activités histoire d'être sûr d'avoir quelque chose à faire et aussi parce que la plupart du temps c'est moins cher tout ce qui est jet ski tout ce qui est parachute ascensionnel bateau ou quoi que ce soit la plupart du temps c'est moins cher sur internet et surtout regardez les commentaires vous savez sur Google il y a toujours une partie avis regardez les commentaires des parcs d'attractions ou même des activités parce que personnellement j'ai été hyper déçue de Universal Studios j'ai pas regardé les commentaires moi je pensais que c'était ouh la folie crise cardiaque et tout c'était tout calme c'était pas hyper fou donc on a été déçus parce qu'on a quand même payé 114 euros par personne donc ça fait archi mal aux fesses je voulais faire aussi juste une petite parenthèse avant de vous montrer comment je prépare ma valise pour tout ce qui est mineur parce qu'il y a plein de mineurs aussi qui me demandent comment j'ai fait pour partir en vacances que ce soit pour aller à Barcelone ou quand je suis allée à Los Angeles ou ah non à Londres j'étais majeure c'était pour mon anniversaire ouais bref comment j'ai fait pour partir en vacances donc déjà premièrement si vous partez mineur ce que je vous conseille de faire c'est de partir en Europe en premier parce que c'est plus rassurant pour les parents même peut-être même en France en premier moi je suis la première fois que je suis partie toute seule en étant mineure c'était dans le sud de la France c'est plus rassurant pour les parents au moins ça leur fait comme un test ils sont à côté de vous enfin à côté entre guillemets et puis si ça se passe bien peut-être qu'ils vous laisseront aller plus loin moi par exemple j'ai fait d'abord le sud de la France ça s'est bien passé ensuite Barcelone ça s'est bien passé et ensuite Los Angeles et ça s'est bien passé et du coup ma mère elle a été rassurée on va dire moi ce que je fais pour rassurer ma mère c'est qu'elle m'a sur les réseaux je l'ajoute sur les réseaux elle voit mes stories en direct elle sait ce que je fais elle sait si je suis en train de faire une activité si je suis en train de rien foutre dans l'hôtel si je suis en train de etc donc au final c'est plus rassurant et il y a plus de chances pour que ta mère soit plus ouverte à ce que tu partes en vacances bon maintenant elle a plus le choix parce que je suis majeure mais voilà quoi pour ce qui est réservation vous n'allez pas pouvoir réserver un hôtel à 17 ans par exemple 18 ans peut-être oui mais pas aux Etats-Unis on va dire ce que je faisais c'est que ma mère contactait le Airbnb avec son compte Airbnb et elle disait voilà je cherche un Airbnb pour ma fille et son copain etc que ce soit son copain ou ses amis et je voudrais réserver et c'est ma mère qui est réservée bien sûr j'avais le mot de passe parce que tu ne vas pas te retrouver dans le sud de la France ou à Barcelone avec Airbnb mais au final tu n'as pas de mot de passe pour te connecter ou pour contacter si jamais il y a un problème donc ayez le mot de passe pour le vol il faut absolument que vos parents ils signent une autorisation de sortie du territoire si c'est en France ça va ma mère n'a pas eu à le faire mais pour ce qui est en dehors de la France il faut faire une autorisation de sortie du territoire parce qu'ils peuvent vous refuser la sortie du territoire pour ça avec moi aussi dans mes bagages j'avais la photocopie de la pièce d'identité de ma mère de l'acte de naissance et du coup mon autorisation de sortie du territoire je crois que c'est tout donc voilà on va passer à comment je fais ma valise je vous préviens je suis archi préventive et c'est pas avec moi que vous allez faire que vous allez voyager léger parce que moi j'emmène tout 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 donc voilà là ça va être le moment de préparer la valise avant de préparer la valise je vais vous montrer quelques petits trucs que je fais donc là je suis sur mon téléphone je vais vous montrer comment je fais pour ne jamais rien oublier l'écran il va s'afficher juste là donc je vais dans mes notes et je crée une liste ici vous avez juste en bas là vous avez un endroit où vous pouvez cliquer et faire des petites coches et j'écris toujours tout 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 ce que je dois ramener tout le temps et en fait vous allez faire cette liste on va dire je sais pas un mois à l'avance je sais ça a l'air beaucoup mais faites cette liste un mois à l'avance et comme ça chaque jour quand vous pensez à un truc je sais pas moi je passe devant devant mon démaquillant je me dis ah ouais je l'ai pas noté dans ma liste vous le rajoutez vite fait et vous êtes sûr que en un mois vous aurez pensé à tout ce dont vous aurez besoin pendant les vacances je vous jure que j'ai jamais rien oublié grâce à ça donc je mets toujours en premier tout ce qui est papier passeport bah après caméra et tout parce que la plupart du temps je prends des photos ou alors je filme mais voilà tous ces trucs là tout ce qui est maquillage quand j'écris maquillage j'écris tout mon maquillage vous pouvez voir ici qu'il y a écrit pinceau 36 en fait c'est parce que avant de faire ma valise donc là le 36 je l'ai rajouté vraiment au dernier moment je compte le nombre de pinceaux que j'ai je le mets dans ma valise j'écris 36 bon c'est beaucoup et du coup je sais qu'au retour quand je vais devoir refaire ma valise pour entrer je devrais compter 36 pinceaux à chaque fois que j'achète un nouveau truc en vacances ce que je fais c'est que je rajoute par exemple j'achète un magnète je rajoute magnète à chaque fois que j'achète un truc et à la valise du retour il faut que ça soit coché il faut que j'ai tout dans ma valise pour ne rien oublier que ce soit à l'hôtel à l'airbnb ou n'importe où donc voilà ça c'est ce que je fais et je vous jure que ça marche de ouf parfois aussi je le fais pour mon copain mais bon la part du temps il la suit pas donc j'arrête de le faire pour lui re donc là je suis sur mon lit avec ma valise calculé pas ça j'ai mis une serviette parce que sinon ça allait salir mon lit et du coup ce que vous allez faire putain c'est grave galère de parler comme ça attendez du coup ce que vous allez faire c'est que là je vous avais parlé de faire un mois à l'avance votre liste pour pouvoir ne rien oublier cette fois-ci une semaine à l'avance vous allez commencer à remplir votre valise avec tout ce que vous êtes sûr de ne pas utiliser avant de partir tout ce qui est maillot de bain tout ce qui est les robes que vous osez sortir que quand vous allez en vacances enfin vous savez des trucs comme ça et du coup vous allez faire ça une semaine à l'avance parce que la plupart du temps comme c'est des trucs que vous portez pas d'habitude vous allez pas forcément y penser et vous risquez d'oublier votre robe préférée ou je sais pas donc on va commencer par tout ce qui est maillot de bain les trucs que vous osez pas porter vous osez pas porter chez vous ou les trucs que vous êtes sûr de pas avoir besoin tout de suite donc moi j'ai pas tendance à utiliser la technique rouler en boule à part quand c'est vraiment des habits tout petits parce que je trouve que ça froisse trop la plupart du temps je plie normalement en vrai tout ce qui est vêtements etc je suis pas sûre que ça vous intéresse je vous montre très rapidement voilà je prends des robes des leggings des habits d'été ça dépend où vous allez si vous allez aller en hiver enfin là où il fait froid vous allez prendre des habits froids enfin bref voilà que je vous conseille de prendre c'est vous savez un petit tote bag comme ça parce que personnellement je les utilise tout le temps oh putain il y a de la boue parce que je l'ai pas encore nettoyé on était allé au Maroc faire du quad et du coup voilà du coup prenez un tote bag avec vous pourquoi ? parce que ça va vous permettre de transporter quand vous avez des trop gros trucs à en transporter je sais pas moi un appareil photo des trucs comme ça pour éviter de prendre un gros sac à main parce que ça c'est horrible ensuite très bizarre mais je prends souvent une éponge dans mon dans mon dans ma valise parce que en fait quand vous prenez un Airbnb la plupart du temps il y a déjà des éponges qui sont fournies mais tu sais pas ce que la personne qui était avant toi a lavé avec je préfère pas laver ma vaisselle avec les les trucs bizarres des gens donc je prends toujours une éponge donc j'ai toujours des petits sacs plastiques comme ça que je balade dans mon sac voilà je vais prendre ma brosse à dents ma brosse à dents je la mets jamais dans ma valise je la mets toujours dans mon sac que je prends avec moi en cabine ça c'est une valise cabine mais j'ai toujours un sac aussi avec et ça me permet de me laver les dents dans l'avion d'habitude j'ai vous savez un petit truc pour refermer mais si jamais vous en avez pas ça sert à rien d'en acheter ça coûte peut-être que 2 euros mais bon ça sert à rien quand même ce que je fais c'est que je prends de l'aluminium et voilà pour ce qui est du maquillage alors sachez que je ne prends pas du tout le minimum je prends tout ce que je peux prendre là encore j'ai été gentille parce que j'ai pris ce que je prends d'habitude quand je pars en week-end vu que mon dernier voyage c'était un week-end mais voilà donc normalement à l'aéroport ils vous donnent des petits sacs plastiques 100ml non pas de 100ml 1 litre plutôt dans lesquels vous devez remplir vos produits liquides vous devez mettre vos produits liquides il faut que ça rentre dedans il faut que ça soit moins de 100ml pour chaque produit là ça n'est pas un c'est pas un litre mais j'en avais pas donc je vous mets celui-ci la plupart du temps la plupart du temps je prends 3 anti-cernes donc un clair un moyen un plus foncé ça dépendra de ma teinte parce que des fois je bronze des fois non des fois voilà on sait jamais ensuite je prends je prends de la poudre donc ça ça va dans la trousse à maquillage parce que c'est pas du liquide je prends du bronzer je prends du blush alors le blush je prends souvent un rouge à lèvres parce que c'est moins gros à transporter qu'un blush et du coup je l'utilise en blush crème je prends du mascara j'en ai deux parce que j'utilise un mascara différent pour mes cils du haut et mes cils du bas bien sûr comme j'abuse voilà j'ai un mascara pour les sourcils avec ma poudre pour les sourcils j'achète les parfums de chez Adopt parce qu'ils sont tout petits et que j'aime trop cette odeur violette framboise mais du coup voilà les petits parfums ah oui j'ai oublié de vous dire j'utilise une base une base en mode un échantillon la plupart du temps je prends des échantillons là elle est un peu sale mais bon voilà du gloss et voilà c'est tout j'ai une petite pochette la plupart du temps c'est une petite pochette vous pouvez les trouver pour quelques euros sur Aliexpress et dedans je mets mes pinceaux là j'en ai mis très peu d'habitude ma pochette elle est remplie mais bon voilà et comme je vous ai dit moi je suis la reine du au cas où tout ce qui est maquillage pinceau je mets toujours dans ma valise dans mon sac à main parce que j'aime trop mon maquillage j'y tiens trop et j'ai beaucoup trop peur que qu'ils me perdent mon maquillage donc jamais de la vie je mets mon maquillage dans ma valise et ça c'est que ce soit des longs vols ou des petits vols mon maquillage est toujours dans mon sac pour tout ce qui est produit liquide bon là c'est un plus de 100ml mais faisons comme si c'était pas une valise cabine ce que je fais c'est que je les ouvre comme ça attendez voilà je prends un film transparent si j'arrive à l'ouvrir voilà je passe par dessus et je referme vous êtes sûr en faisant ça attendez voilà vous êtes sûr en faisant ça que votre produit va pas couler dans votre valise ensuite je prends tout ce qui est crème soin de jour soin de nuit lotion et tout bon je vous ai dit j'abuse la plupart du temps je les mets pas dans ma valise ni dans mon sac je les mets dans la valise de mon copain parce que à ce moment là la plupart du temps j'ai plus de place dans mes liquides donc bien sûr je vais rapatrier ça dans la valise de mon copain donc voilà aussi je prends tout ce qui est protection hygiénique bon là j'en ai deux parce que je dois en racheter mais d'habitude je prends un paquet entier je les mets dans ma valise je mets ici tout ce qui est chaussettes ou alors je mets les culottes ça dépend enfin les sous-vêtements ça dépend si je mets pas les chaussettes la part du temps je prends un petit sac à côté pas un sac plastique un sac du genre comme ça pour ce qui est des chaussures imaginons que je veuille prendre mes Doc Martens Martens je sais pas comment on dit et mes Air Force ce que je fais c'est toujours 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 les Air Force dans ma valise les Doc Martens avec moi sur moi en fait sur mes pieds parce que mes Doc Martens c'est les chaussures les plus grosses donc c'est celles qui vont prendre le moins de place dans ma valise donc je mettrai forcément mes Air Force oh mince je mettrai forcément mes Air Force dans ma valise et pareil je mettrai aussi des claquettes ou des tongs ou des trucs comme ça n'oubliez pas très très important de vérifier quelles sont les prises dans le pays où vous allez que ce soit les prises anglaises américaines je crois qu'il y a un autre type de prise mais j'ai oublié achetez-en ça coûte pas hyper cher moi je les achète à Géant Casino vous pouvez trouver chez Carrefour n'importe où parce que je vous jure que c'est horrible de se retrouver sans batterie et ne même pas pouvoir charger parce que vous avez même pas la bonne prise donc n'oubliez pas vos prises pour les déodorants la plupart du temps ils n'acceptent pas les aérosols je sais qu'on arrive à passer en douce avec mon copain mais prenez plutôt les déodorants en billes et les petits pas des grands j'ai oublié de vous dire aussi très important bah là je peux pas vous le montrer parce que j'ai allumé les éclairages mais souvent ce qu'on fait c'est que pour pour ce qui est je vous avais parlé de la prise tout à l'heure prenez une prise si jamais votre pays ils ont pas ils ont pas toutes les prises ce qu'on fait c'est qu'on prend une prise seulement pour éviter d'en acheter plein et on prend une multiprise qu'on va brancher dessus et au final on aura plein de prises en fait et vous pouvez même le faire si jamais votre pays c'est les prises françaises parce que parfois dans les hôtels ou les airbnb vous avez que une prise par chambre et du coup vous pouvez pas charger votre téléphone tous les deux en même temps bon voilà ça a été un peu compliqué pour vous montrer comment je faisais ma valise parce qu'avec tout ce qui est mon lit et tout c'était grave compliqué mais j'espère que vous avez bien compris que ça vous a aidé les petites astuces comment ne pas faire couler du liquide dans votre valise etc j'espère que ça vous aidera pour vos prochains voyages pour économiser de l'argent ou du temps ou quoi que ce soit et du coup n'hésitez pas à liker partager la vidéo n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que comme je vous ai dit au début je suis grave plus active sur instagram je parle plus je fais plus de vidéos etc je poste presque tout le temps et du coup voilà et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501